3, 2, 1, c'est parti ! On zizi, comme j'ai l'habitude de dire. Bon, salut les loulous ! Eh bien, nous sommes là pour un petit direct. Alors, je vais voir d'abord si je peux avoir le direct. Ah, voilà, comme ça je vais pouvoir voir si vous m'écrivez ou pas. Pour l'instant, vous êtes à zéro, mais ce n'est pas très grave. Je compte sur vous. Ah, vous êtes déjà 3. Alors, aujourd'hui, je vous propose un petit direct qui va être... Oh, je ne sais pas s'il sera long ou pas, mais en fait, C'était déjà pour vous remercier, en tout cas pour remercier certains d'entre vous qui ont participé à la cagnotte Litchi, qui est toujours ouverte, je vous le signale. Et en dehors de ça, en fait, je vais faire ce direct pour répondre à une d'entre vous qui m'a demandé une chose, qui m'a demandé tout simplement comment faire une certaine photo. Alors, bon, je ne vais pas franchement reproduire totalement la photo. En plus, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes de droit. Mais je vais vous montrer ma méthode et vous en ferez ce que vous voudrez, évidemment. Vous pourrez copier, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Pour ce faire, nous avons les amis d'Ainemule. Ainemule ! Avec leur fameux watercolour en 640 grammes. Alors, je dis qu'une grande feuille, c'était trop pour moi. Vous savez que j'aime travailler en petites feuilles. Donc, je l'ai pris à moitié. Et j'ai pris du 640 grammes. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est du papier particulièrement solide ! Ah ! Ah ! C'est très solide. Donc, je vais pouvoir en faire ce que je veux. Et je vais en avoir bien besoin. Pourquoi ? Parce que je vais mouiller comme un fou. Voilà ! Bonjour Eliane ! Bonjour Mamie Riette ! Bonjour Fabienne ! Bonjour Patricia et JL ! Voilà ! Alors, pour commencer, je prends un gros spenso. Bonjour Véro ! Et je vais bouiller. Et bouiller beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup ! Je vais faire en sorte que le papier absorbe de l'eau. Alors, le problème, c'est que c'est du 640 grammes. Et vu la température actuelle, le 640 grammes, comment dire, il va pas tarder à être vite, vite, très vite sec ? Voilà ! Alors, on va leur donner un petit coup. Et je te mouille, et je te mouille, et je récupère, et je te mouille, et voilà ! et je te remouille, bon, a priori, et là, vous voyez, il a une légère petite tension, on va dire, mais on ne va pas plus que ça, allez, maintenant, je vais sortir ma main du box, et à partir de là, on va pouvoir commencer, alors, je vais 30 secondes attendre que le papier soit en train de picoler comme un dingue, parce qu'on ne le sait pas, mais le papier, il picole, mais il picole, si vous saviez comment il peut picoler, un jour, j'ai trouvé dans le bar, et il était à la fermeture du bar, alors, je ne vous dis pas, non, non, c'est franchement un gros picoleur, allez, donc, et je vais, voilà, la surface m'a l'air d'être bonne, et on y va, je réponds, si vous avez une petite question, ici ou là, je peux éventuellement y répondre, et, en attendant, je vais sortir, lui, alors, comme ça fait de l'ombre, voilà, oh, c'est franchement, le service minimum, mais, on va essayer de faire quelque chose de bien, alors, je vais prendre du jaune, et, regardez bien ce que je vais faire, hein, je vais faire des V, voilà, je fais des V, j'avais envie de faire des V aujourd'hui, donc, j'ai décidé, je vais faire des V, alors, Véronique, elle va dire, ça, c'est pour moi, ça, non, Véro, c'est pas pour toi, bon, alors, une fois que j'ai fait des V, bah, je vais refaire encore des V, voilà, et puis, je vais encore refaire des V, je vais reprendre du jaune, voilà, alors, il faut faire et il a tendance à picoler, mais, je vous dis, j'aimerais pas remonter tout ce qui peut descendre, bon, parce qu'il est gourmand, très gourmand, alors, voilà, je fais des V, et, une fois que j'ai fait des V, je vais prendre un peu de Rosizarro, et je vais en mettre une chouillette, voilà, et je vais commencer, et là, vous vous dites, bon, ça y est, on a perdu Manu, coucou Joël, alors, vous l'avez perdu, voilà, voilà, c'est qu'il a un coute, voilà, alors, je vais prendre de l'oranger, et je vais le remplir au milieu, voilà, 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 ensuite, une fois que j'ai fait des V, et bien, je vais continuer à faire des V, et là, vous vous dites, bon, allez, cette fois-ci, il est définitivement mort, non, alors, en fait, là, alors, là, je m'amuse à prendre la nouvelle couleur des Tata Issa, des Isarro, c'est-à-dire son bleu azur, et je l'aime, son bleu azur, ou que je l'aime, j'aime le bleu, j'aime l'azur, donc, j'aime le bleu azur, voilà, et je vais aller jusque dans le coin, parce qu'il n'y a pas de raison, et là, vous vous dites, encore, non, mais ce n'est pas possible, le Manu, il a perdu la raison, à moins que, à moins que certains qui ont fait déjà des cours avec moi et qui sont présents dans le chat, se disent, je crois savoir ce qu'il est en train de préparer, hein, y a-t-il des gens ? Ah, Christopheur, bonjour, Christopheur, merci pour tes dons, et j'ai bien noté, alors, d'ailleurs, j'en profite encore une fois pour remercier tous ceux qui ont fait des dons, et je répète, tous ceux qui en ont fait, n'oubliez pas de vous signaler, qui sait, il pourrait vous arriver des belles choses, c'est normal, vous m'aidez, et bien, vous avez droit aussi à des belles choses, voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée ? Ça sent le reflet dans l'eau ? Hum, tu crois ça ? Tu crois ça, petit Joël ? Ha, 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 petit malin, va. Alors, et, donc, là, je vais commencer à mettre quelques petits coups, comme ça. Alors, voilà, c'est plus dur, parce qu'on commence à être un peu plus dans les détails, mais c'est pas très grave. Mais on sent quand même que, Joël, t'as l'habitude de faire des coups avec moi, maintenant. Voilà. Là, ça devient de plus en plus sec. Alors, maintenant, je vais fabriquer mon violet, je préfère fabriquer mon violet, pour avoir la teinte que j'attends. Donc, un peu de rose-isaro, et je vais... Et là, il y a les filles... Oui ! Tu es violée ! Il faudra que vous m'expliquiez, les filles, pourquoi vous aimez autant de violet. Ça fait un peu pap, non ? Enfin, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que vous me racontez ? Coucou, Carinette ! Bonjour, Gilles ! Alors... Bonjour, Aurore ! Bonsoir à une toute nouvelle fan qui vous rejoint. C'est bien, Aurore ! Eh oui ! Tu vas tourner la feuille à la fin. Dis donc, et Yann, tu as demandé ton avis, toi ? Mec ! Et là, je vais mettre un peu de foncé. Et là aussi. Donc là, c'est du bleu d'un d'entre eux. Et que je vais jouer... Voilà. Ça va être un peu foufou. Euh, foufou. Enfin, vous m'avez compris. Voilà. Alors, les couleurs sur l'écran, ça fait pétant ! Et je vous jure que ça ne pète pas autant que ça. Euh... Il est magnifique, le blazur ? Ah oui, il est magnifique, Fabienne. Et tout le monde content de vous retrouver. Bonjour, Catherine ! Euh... On aime le violet parce qu'il tire sur le rose. Ah ! Pas faux ! Bonjour, Julie ! Alors... Maintenant, je vais prendre un espèce de gris un peu foncé. Non, ce n'est pas le Covid. Enfin, j'espère. Ça est quand même embêtant. Alors, ça va ? Ça n'a pas été trop dur, quand même ? Vous n'avez pas trop souffert ? Je pose la question au non-loulou, hein ? Les loulous, bon... On en a... On a des choses... Alors, quand je dis les loulous, non-loulous... Il faut vous expliquer que j'ai des cours et que je les appelle les loulous. Alors, je sais, les loulous, logiquement, ça devrait être un peu tout le monde. Aïe, aïe, aïe ! Pas de jalousie. Alors, là, vous voyez, comme c'est déjà sec, je vais repasser un petit coup d'eau. Et là, je vais faire pareil. Et là, effectivement, vous commencez à comprendre la suite des événements. Allez, on remet bien de l'autre côté pour être sûr de ne pas se tromper. On prend Scarlett. Oh, Scarlett ! Oh, Scarlett, je l'ai encore vue hier. En plein direct, ce qui ne se fait pas. Aïe, 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 aïe. Et c'était la musique de London Grammar. Ça va être le jour de London Grammar. Je suis peut-être trop bas. Vous auriez pu le dire. T'es trop bas, Manu. Sinon, vous ne dites rien. C'est toujours pareil. Alors, on y va. Voilà. Donc, on n'a pas totalement la même chose, mais c'est pas grave. On essaye. Et là, je vous fais. Oui, bonjour. Vous êtes chez le psychiatre Manu. Que voyez-vous dans ces tâches ? Allez, un petit test de Rorschach. Bien le bonjour, Snaï. Bon, moi, depuis la plage, les loulous et les autres, si j'avais su, je rembarquais le matos. Ah ben, t'inquiète pas. La vidéo va rester. Enfin, peut-être. Je ne sais pas. Ça dépendra si vous êtes sage. Ça dépend toujours si vous êtes sage. Est-ce que vous avez été sage ? Hein ? Allez. Maintenant, on va faire un peu de... Et on va laisser un peu l'eau travailler. Parce qu'il ne faut quand même pas tout faire. Quand même, l'eau est une feignante. Vous le savez. Non, en fait, ce n'est pas l'eau. C'est nous qui sommes des feignants. On laisse travailler l'eau. Nous devrions avoir honte. Il devrait y avoir une société protectrice de l'eau. Et là, tous les buveurs devraient... Ouais, non. Alors, qu'est-ce que vous me dites, mes loulous ? Un incendie. On l'est toujours. Bonjour à tous. La possibilité de te regarder en direct. Fan de ton art. Merci, Nathalie. Alors, on continue. Et puis après, je vais commencer... Voilà. Voilà. Je pense que ça va... Je pense que ça va commencer peut-être à le faire. Peut-être à un volcan. Ça fait penser à Pikachu après une séance de préliminaire un peu trop longue. Isnaï, voudrais-tu poser ce joint ? Pose ce joint. Il est strictement interdit de fumer pendant que Manu travaille. Ah, quand même. Alors, j'attends un tout petit peu. Je pense avoir à peu près toute la photo. Ouais, ça devrait aller. Et là, vous voyez, comme c'est du 640 grammes, j'ai tout le temps et le papier, il reste couché un peu comme moi. Un, 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 un... Non, bon, bon, d'accord. Alors, là, maintenant, je préfère le faire de l'autre côté. juste pour me repérer dans mes dans les trucs je dis alors j'ai eu un un de vous qui dit que j'ai trop tendance à dire truc machin chose bidule donc donc je suis désolé c'est effectivement j'ai j'ai noté que j'avais ce ce c'est tic non je peux pas vous montrer la photo je vais vous expliquer pourquoi donc tout simplement parce que j'ai pas envie d'avoir un souci en disant etc donc j'utilise légèrement la photo mais ensuite je vais pas respecter ce que je vois c'est de toute façon le but de tout artiste ne jamais respecter ce qu'on voit mais s'en inspirer voilà donc j'ai bien compris comment c'était maintenant je vais faire selon ma propre imagination et par rapport à mon propre feeling pardon alors je vais prendre une autre palette c'est toujours des aros mais c'est juste que il ya une couleur que je souhaitais avoir donc c'est une couleur qui est plus carmin et c'est du oh oui c'est du pirel du pirel foncé il faut c'est madame oui bon vous pourrez refaire l'exo chez vous hein si vous voulez enfin l'exo voyez je parle comme un prof non pourrais refaire le le tuto chez vous si vous avez envie pour 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 si vous avez quelque chose alors la fête des mers a un peu passé hein je sais pas si vous avez ok voilà et ça commence à me plaire ça alors je vais faire quelque chose qui est absolument pas ah pardon excusez moi faut pas hésiter à m'engueuler hein c'est là c'est vrai que la focale est hyper courte alors neda musique officielle bonjour neda alcoolisation fœtale oui d'accord et je viens d'arriver et de te découvrir sur euh sur ta vidéo d'aquarelle dédicace s'il te plaît d'aquarelle dédicace s'il te plaît je comprends pas tu comprends plus il va bon tu m'expliques neda euh alléluia je termine sur un live des vidéos pour une fois et oui bonsoir on voit pas ce qui se passe donc ça j'essaye d'arranger et Julie qui me dit que c'est un bouquet de fleurs Julie je pense que tu as abusé de vin encore hein je t'ai dit que à partir de ces heures il faut arrêter et tu n'écoutes rien alors on va j'aime bien parce que vous continuez à chercher alors que il y en a qui ont déjà donné la réponse mais au moins c'est cool ça vous fait chercher allez je sais pas il y avait des ah qu'est ce que je fais est ce que j'en mets est ce que j'en ai pas euh ouais je vais en mettre un tout petit peu alors qu'est ce qu'il me dit neda euh ah d'accord je viens d'arriver et de te découvrir sur ta vidéo d'aquarelle sur les yeux sur ton tuto ah d'accord oui sur l'oeil pas sur les yeux parce que les yeux c'est c'est autre chose je vais prendre du gris je re aversé le truc pour bien me repérer et évidemment j'ai pas de gris j'ai du bleu voilà et là vous voyez je reste franchement travailler l'eau je le répète je suis qu'une grosse feignasse ah ne pas oublier les petits traits là ah ça c'est une c'est une plaie à faire mais c'est pas très grave voilà un 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 alors c'est 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 je pense que euh un psychologue ou un neurologue verrait certainement un un truc là dedans comme test pour savoir si tout est d'aplomb dans votre tête mais ça va monsieur je suis juste un tout petit peu zin zin il est zin 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 ça ça doit vous rappeler un certain film zin 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 ah c'était dans dans quoi c'est c'est euh comment il s'appelle c'est euh Louis de Funès mais je me souviens plus dans quoi il dit les zin 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 enfin au moins on aura re vu tous les louis de Funès non pas cet été mais pendant le confinement c'est déjà ça peut être qu'il y aura des nouvelles choses cet été euh alors alors là vous me posez plein de questions trop attendez 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 alors je vais patienter alors je viens le pinceau c'est le r13 oui scurus vulgaris c'est bien le r13 voilà il n'y a pas de soucis joël le rouge carlette nous laisse entrevoir un coucher de soleil super réaliste qui sait nada alors sinon j'ai dit que tu peux me faire une dédicace s'il te plaît une dédicace une dédicace de quoi genre coucou neda bah je te fais coucou neda coucher de soleil sur la mer ou fabienne qui sait de ce côté là ça fait coucher de soleil avec reflet et sinon c'est très beau ton paysage merci olma bonjour dieu merci olma je sais pas qui tu es mais merci bonjour artiste content de te revoir merci jean-françois je me sens viser les visiteurs ils sont revenus les zinzins dans joe je crois ah oui il ya vraiment quelqu'un qui a dit c'est un bouquet de fleurs mais ah là là alors oui un ou un insecte multicolore c'est quoi la marque de ton aquarelle isaro comme d'habitude zinzins c'est dans les oscars ah oui dans les oscars dans oscars plutôt bon allez alors après cette petite conversation ah c'est toi olivier ah bah alors c'est l'ami olivier l'ami olivier qui est terriblement talentueux et qui a fait un joli petit bouquin avec mon aide mais il a fait un joli bouquin je prends un petit petit et je vais essayer de faire disparaître les traces voilà il est zinzins je crois que du coup ça va ça va rester dans le dans dans les vidéos bon vous avez pu vous souvenir que de ça je vais je vais je crois que je vais rester là parce que si jamais plus je vais tout détruire alors je pourrais finir finasser beaucoup plus etc mais j'ai pas envie alors mes petits loulous d'amour on va s'en va s'entendre un on va essayer de de d'être d'être clair je vais passer le sèche cheveux donc ça va faire du bruit mais vous allez avoir le temps de me taper toutes les questions et juste après je je vous répondrai en attendant qu'ils finissent de sécher tout simplement allez vous pouvez tapoter vos questions vos trucs vos bisdules au machin 20 1 et ... Je sais, c'est très désagréable. Mais le problème, c'est qu'il absorbe beaucoup. Et j'ai envie d'avoir la paix. Je vous lis mes petits loulous. Bon, alors, Julie et Nada, s'il vous plaît, évitez de... Allez, on est cool aujourd'hui. On est le 20 juin. On n'est pas confinés. Il fait beau. On est détendus. Voilà. Keep cool. Mamie Ria, tu vas faire les sanguinaires ? Non, pas du tout. Catherine. Bonjour, Manu. J'espère que tu vas bien. Ça va, merci. Et toi, j'espère que ça va. Je me suis offert, petit à petit, une palette d'aquarelles Isaro. D'autant plus que c'est une compatriote. C'est grâce à toi que je l'ai découverte. Eh bien, c'est très bien. Je pense que je vais m'acheter de l'aquarelle pour autant. C'est trop beau. Ça, vos top, elles gèrent Isabelle. Oui, ça, c'est vrai. Si vous avez des soucis. Bon, je me casse parce que Nada a envie de me pourrir. Apparemment, elle est trop intelligente pour moi. Moi aussi, quand je peins, j'absorbe. Non, non, Julie. Allez, vous arrêtez toutes les deux. Sinon, moi, j'arrête la vidéo. C'est clair. Moi, c'était franchement, d'abord, pour remercier tous les donateurs. Donc, et puis, et puis, voilà. Allez, on y va. Donc, la suite, on va prendre un bleu d'un d'entre-hommes. Et comme je ne suis pas quelqu'un de patient, j'ai un peu de marron dans le coin. Et je vais dégueulasser mon bleu d'un d'entre-hommes avec une choupinette. Mais une toute petite choupinette de marron. Alors, évidemment, quand je vous dis que je ne peux pas être tranquille cinq minutes. Et on va... Alors, là, je fais un peu moins le con. Le but, c'est de ne pas se rater. Et là, je vais utiliser toutes les ressources du pinceau pour faire des choses hyper fines. Et vous entendez le coucou. Est-ce que vous avez de l'argent dans votre poche ? Profitez-en, parce que moi, je n'ai pas de poche. Voilà. Alors, surtout, n'écrivez plus, parce que de toute façon, je ne vois pas vos messages. Alors, maintenant, je vais basculer la chose et je vais prendre légèrement plus foncé. Et je vais essayer de refaire plus ou moins la même chose, mais en plus court. Et je pense que quand je fais ces petits traits, vous savez tous qu'est-ce que ça signifie. Je vous dis, j'aurais pu franchement le pousser beaucoup plus, mais après, c'est pour que vous puissiez vous vous amuser avec. Alors, vous m'écrivez quoi ? Le papier ne gondole quasiment pas, c'est du 300, non, non, du 640. Ah, les femmes sont terribles. Je serai responsable de ce que tu viens de dire. Tu sais, maintenant, je ne veux plus m'avancer. Trop beau. Je suis un maillot de bain, je n'ai pas de poche non plus. Ah, ben, écoute, je comprends mieux le côté symétrique. Maintenant, c'est vrai que ça faisait un peu de test de Rorschach. J'avoue que c'est une bonne idée. Ça donne envie de peindre. Tant mieux, c'est le but. Allez, on continue. Maintenant, je vais prendre toujours mon bleu d'un d'entre-m. et mon sépia. Et là, je vais le mélanger beaucoup plus. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi je me suis arrêté là. Voilà. Voilà. Et donc, je vais dissoudre, non pas l'Assemblée nationale, bon après, de temps en temps, non, pas de politique. Pas de politique. Oh putain, quelle connerie. Ça, c'est pour les pluieuses. Et, j'espère, oui, c'est sec. Donc, on va... Alors, j'ai un œil qui dit, chapeau. T'es un artiste, il dessine trop bien. Il me manque, Chirac. Il se naïque. C'est bien, c'est toi, ouais. Tu pourrais éviter, quand même. Il n'y a pas de politique. Bon, j'avoue, j'ai tendu la perche. J'ai tendu la perche. Bon, ça, vous voyez. Alors, vous pouvez le faire avec la pointe d'un pinceau. Vous pouvez faire ça avec Super Bross. Vous pouvez, etc. Et, du coup, vous allez bien dans le machin. Je vous dis, c'est franchement... Je voulais savoir si vous êtes... Si tout va bien dans la parallaxe. Je ne sais plus comment ça s'appelle. N'hésitez pas. Et là... Qu'est-ce que vous me dites ? Patrick Chirac. Comme personne, pas comme ça. Bon, on ne parle pas de politique. Pas de politique, pas de religion. En fait, maintenant, avec tous les interdits, on ne parle de plus rien. Ah, ce pauvre Coluche. C'est ainsi, il était là. Allez, voilà. Donc, ça, c'est fait. Je vais attendre un tout petit peu. Et après, je vais faire un dernier petit truc. Vive l'apéro. Oh, putain. Oui, vive l'apéro. Alors, donc... Parti. Ah, merde. Je ne me souviens plus comment il était. Ah oui, il avait le... Le bloc moteur, c'est pour ça. Donc. Je vous regarde. Excusez-moi, je vais regarder la... La photo. Ouais, c'est bien ça. Donc, ouais. Le bloc moteur. Alors là, j'utilise un graphite aquarelle. Pas un crayon normal. Pourquoi ? Parce que, quand je vais passer par-dessus, ça va s'effacer. Et c'est ça qui coule. Le but, c'est de ne laisser aucune trace. Je vous l'ai déjà dit. Enfin. Vous êtes ici dans le cours des serial killers. Vous ne l'avez pas encore compris ? On apprend à laisser aucune trace. Aïe, 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 aïe. Un peu de mise en scène. Que diable. Tu me donnes envie de saucisson. Je n'ai que des cerises. Le pêcheur de crevettes. Moi, je ne sais pas. Vous me demandez tous des trucs. Mais moi, je ne peux pas tous vous répondre. Alors. Donc, je commence par le plus clair. Vous n'oubliez pas qu'il vaut mieux commencer par le plus clair que par le plus foncé en aquarelle. Je dis ça pour ceux qui débutent en aquarelle. Qui se disent, comment fait-on de l'aquarelle ? Parce qu'il n'y en a beaucoup qui se posent la question. Comment fait-on l'aquarelle ? Et bien, on ne fait pas. On prend son temps. Voilà. Ensuite. Alors. Ah zut ! Elle est où ? Elle est là. Alors là, c'est un grand classique de Manu. C'est de perdre les affaires qu'il a utilisées 3 minutes avant. Et là, il y a toutes les femmes qui disent, t'inquiète, j'ai le même à la maison. Et là, je vais rajouter une choupinette. Et là, je vais rajouter une choupinette. de foncée. Voilà. Et ce foncé, je vais le rajouter aussi, très légèrement. Non. Celui-là, pourquoi ? Parce que les reflets sont toujours plus foncés que clairs. Ensuite, je vais faire le bloc moteur. Je vous jure, il m'empêche de me concentrer, ce bloc moteur. Voilà. Ensuite, je vais prendre je vais prendre la poudre d'escampette et je vais partir très loin. Et je ne sais pas qu'est-ce que je chante, mais ce n'est pas grave. Voilà. Et le truc, c'est franchement de ne pas se gourer d'angle. Voilà. Maintenant, je vais faire un plus foncé. Et voilà. Je chante, je chante soirée de matin, je chante je me souviens plus de la marquer sur ton sur ton bulletin d'inscription. Je n'en ai pas le souvenir pour me sortir du Charles Trainet. maintenant, je vais prendre du bleu et du bleu de l'entraîne. ça manque un peu d'eau, mon petit père Manu, là. 34. 93, 34. D'accord. Donc, il y a qui est en train de donner son numéro de téléphone. Mademoiselle, n'hésitez pas. Si tu es célibataire, blonde à forte poitrine, tu m'intéresses. là, vous voyez, c'est pour ça que, dès le départ, je disais, il vaut mieux bien mettre. Voilà. Il faut bien avoir un truc plus régulier. Qui c'est qui ? Je ne sais pas si vous avez la femme de la modernité. Un peu moins, mesdemoiselles. Bon, vous voyez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, enfin, si vous avez vous cherchez quelqu'un, n'hésitez pas. N'hésitez pas. et c'est cette symétrie qu'il faut à tout prix réaliser quand vous faites je comprends que tu devais rester inclusif. Au moins, je ne reste rien du tout, tu sais. Chaque a fait ce qui leur plaît, plaît, plaît. maintenant, je vais donner un peu plus de graphisme. Alors, le graphisme, c'est quoi ? Bien sûr, chacun va me dire le graphisme, c'est le graphisme. Non. Moi, quand je dis un peu plus de graphisme, c'est dire je vais faire un peu plus de dessin. Et après, je reviendrai au niveau de la couleur. Mais pour l'instant, je fais un peu plus de graphisme. Donc, je donne des petits coups là où il faut. Voilà. Voilà. qui m'écrit. Ah oui, il s'est fait la malle. Ah, la mamie Paulette. Coucou à tous. Mamie Paulette. Il est parti prendre l'apéro s'en a jeté. Il en a eu marre. Il était en plein confinement et tout. Alors, je vais y mettre le doigt. Voilà, c'est bon. Donc, je vais reprendre un peu de mon gris du départ. Et là, maintenant, il ne faut pas que je me trompe par rapport à la luminosité. Donc, je vais passer d'un coup à un seul. Et quand vous le passez, ce coup, vous ne repassez pas 40 000 fois dessus. Voilà. OK. Donc là, j'ai bien l'ombre et la lumière. J'ai bien la coque qui tourne. Pour moi, ça va. C'est le principal. Je regarde. Alors, comme ce n'est pas totalement à plat, je vais lever le truc. OK. Je crois qu'on pourrait faire encore mieux. Vous êtes d'accord avec moi ? Celui qui me dit « Nyaaah ! » Eh bien, ce n'est pas grave. Alors, vous voyez, c'est marrant parce que c'est ce que j'expliquais à l'ami Joël tout à l'heure. Je lui ai dit qu'il m'a demandé quand est-ce qu'il faut s'arrêter quand tu sens que ce que tu vas faire va devenir une grosse merde. Voilà. j'attends qu'il est parti dans la cabane avec le pêcheur. C'est sûr qu'il est parti dans la cabane avec le pêcheur au fond du jardin où il y a des cailloux. A priori, ce sont des gens qui ne regardent pas mon direct. Alors là, vous voyez, je prends... Alors, ce n'est pas totalement super brosse. C'est un style de super brosse. Et je vais donc utiliser ma super brosse. C'est quand même dingue. Il n'y a jamais personne qui m'appelle le samedi. Et là, sans ce coup-là, il y a tout le monde qui m'appelle. ce n'est pas super brosse. C'est un rosemary que vous utilisez pour les textures et pour les arbres. Ça s'appelle série 32. C'est un bon petit truc. Alors, si vous ne savez pas faire votre super brosse ou si vous n'avez jamais trouvé votre super brosse, vous pouvez l'utiliser. Alors, je vais faire comme j'ai envie de faire. Qu'est-ce que vous me marquez tous? Oh là, vous m'écrivez 40 000 trucs. Yo, mamie, pêcheur. Il est parti dans sa quai. Je le voyais à la baraque à frites. Ça doit être une déformation géographique. J'attends que Menni ait fini de... J'attends. Où ça, joli? Joël. Apéro sur la barque. Ah, d'accord. Donc, nous reconnaissons tous les loulous. Dès qu'il y a le mot apéro, ils sont tous là. Ce n'est pas un cours que j'ai, c'est un bar que j'ai. je ferai mieux de créer le bar des loulous. Je suis sûr que j'aurai bien plus de monde en faisant des tutos d'aquarelle. ça me rappelle le passé, ça, avec les... avec les... les tutos de l'association. on avait fait des beaux albums et tout. Il y avait un... On était en plein festival de la BD et... il y avait un mec qui s'est installé avec une espèce de barraque à frites de je ne sais pas trop quoi. Et lui, il vendait ça comme des petits pains. Et nous, notre truc qui nous avait pris tellement de temps et merde, c'était notre festival après tout. Eh ben, nous, on avait beaucoup de mal à vendre et... on était là, on s'est dit ben, ben... on va lui acheter des frites et puis, on va dire une bande dessinée, une frite. Bon, on ne l'a pas fait finalement. On n'avait pas le budget pour. Voilà. Je vais faire un tout petit peu la même chose en arrière-plan. Voilà. parce que je n'aimais pas mes arrière-plans. J'aime quand les plans se passent comme je le désire. Voilà. Alors. On va faire sécher ça et pendant ce temps-là, je vais vous lire. je vais vous lire. parce que vous m'avez peut-être. On va faire sécher ça mais ça... chez vous... à toi. On va faire sécher ça et je vais vous lire. On va faire sécher ça soule... des vêtements. Ah oui. On va faire sécher ça et au moins ant, je sais pas pourquoi j'ai ma mirillette qui a écrit je sais pas pourquoi il faut que j'arrête le vert olive ah ben oui alors qu'est ce qu'il y aura dans dans ton cocktail olive dans le vert olive moi j'aimerais savoir là je suis trop mouillé là qu'est ce qu'il y aura dans le vert olive olive il y aura un peu de platinum cette blague là il n'y a que deux ou trois personnes qui peut la comprendre surtout les élèves alors donc là on va faire des troncs d'arbres et oui je pousse les troncs 1 maintenant je vais refaire la cote vous m'écrivez tous des trucs des trucs et des trucs l'absinthe ah très bonne idée l'absinthe sirop d'anis absinthe et olive ou sirop d'anis et absinthe bah je tenterai pas le coup là alors là là je connais quand même j'adore l'absinthe je suis je serais certainement incapable de mettre tout ça dans une bonne absinthe voilà je remets quelques choupinette de trait donc là je refais le tout petit peu ce que j'avais fait au départ mais pas assez vous voyez pour donner franchement l'effet et là je vais prendre du bleu vous m'écrivez quoi je pousse je pousse les troncs ça pourrait s'écrire autrement dis donc oui je les fais exprès oui oui j'ai fait exprès le je pousse les troncs j'ai je vois qu'il y en a un qui l'a noté alors j'étais même pas sûr si si j'allais faire ce direct parce que j'ai mon cher voisin qui a décidé de faire des travaux dans sa dans sa baraque et il y a vécu du bruit donc vu qu'il a quasiment tout réparé pendant le le covid je me suis dit on va voir la paix mais ben non je vais passer quand même un coup parce que pour moi c'est passé noir et je vais passer un coup de noir au milieu voilà ouais ça peut oula attendez ne quittez pas ne quittez pas je dois alors je travaille sur avec mon portable pour filmer tout ça c'est peut-être pour ça que la couleur elle est bonne pour une fois euh ben c'est pas si mal que ça hein ah ça manque de ça manque de 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 manu en fait je trouve là dedans ah voilà donc là comme je comme je vous ai dit hein vous pouvez utiliser euh cette euh ce que je vous ai montré là pour faire une petite chose comme ça et vous voyez euh euh ah ben oui ça c'est sûr ça 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 fait ça fait ça fait féerique ça fait tout ce tout ce que vous voulez donc vous pouvez laisser ça comme ça et euh et vous voyez c'est quelque chose d'hyper simple c'est franchement la base de la base euh niveau aquarelle euh pour vous amuser etc maintenant moi tout ça ça ne plaît pas trop donc maintenant on va tout détruire je suis qu'un sale gosse vous avez le droit de le dire je suis un sale gosse allez donc je vais prendre un peu d'indigo pas de bleu d'un d'entrée mais plutôt d'indigo et s'il y a pas l'âge qui regarde elle va dire waouh de l'indigo allez et on y va et je vais passer avec un coup avec le 916 en frottant et en laissant voyez ce style de trace voilà donc là vous voyez c'est pas grand chose mais on a déjà un effet d'ondulation de l'eau et ça déjà ça me plaît mieux je vais continuer et je vais foncer plus cette partie là voilà là vous voyez on a quand même quelque chose qui et on est beaucoup plus focalisé sur le bateau qu'est-ce que ça fait le cocktail oxyde de fer orange eau férigineuse jus d'orange ouais pourquoi pas lui il pense qu'à boire tiens d'ailleurs va falloir qu'on qu'on arrive à se voir Mister Olive pour ce que tu sais il n'y a pas de sous-entendu on fait l'assieu on fait l'assieu allez maintenant je vais arranger cette partie là ne me plaît pas du tout alors je vais vous expliquer pourquoi je pensais que ça allait mieux travailler de niveau haut et donc je vais mettre ma petite patte de Manu dedans alors généralement on fait ça plutôt quand c'est mouillé mais moi je vais le faire quand c'est sec et je vais commencer à mettre je m'en fous un peu vu que c'est du c'est du 600 grammes et vu la température actuelle il fait suffisamment chaud pour mettre vous voyez quelques petits coups comme ça après il faut faire mais moi j'avais besoin de mon coup de pâte sinon ça ne me plaisait pas je vais mettre un peu plus je vais mettre un peu plus d'oranger et là tout le monde chante un non quoi le chien il n'aime pas que je chante le chien voilà vous voyez déjà ça marche mieux le chien un petit spe un un spritz c'est bon le spritz il n'y a pas de peur à cause de la marée l'école reprend normalement ah oui ah oui normalement pour être sûr que dans 15 jours au moment des vacances tout le monde tombe malade quelle belle intelligence ils sont forts aïe aïe ah vous voyez ce qu'il y a c'est que le blanc qui était là le jaune est remonté beaucoup trop vite donc la luminosité que j'aurais pu avoir là je ne l'ai pas totalement mais je ne vais pas y toucher parce que si j'y touche trop ça va faire une catastrophe donc je reprends de l'ocre jaune et je fais quelques petits nuages qui se baladent comme ça et qui va donner justement ce côté ciel ciel mon mari et ça va faire du plus bel effet mais il faut être délicat comme si et non pas à droite pourquoi à droite voilà maintenant je vais fabriquer mon quinacridone donc rouge scarlet et jaune chartreuse toujours de tata isa faut que j'arrête de dire tata isa sinon ça m'entend un jour elle va faire elle va râler mais tata isa isa tata pas bon c'est pas grave voilà voilà et donc je vais essayer de guider un tout petit peu le regard le regard jusqu'au bateau donc je vais jouer avec les nuages pour on croit que c'est des reflets mais en fait là vous voyez je rentre le regard et on ne regarde plus que le bateau avouez que quand même un petit coup de manu de temps en temps ça fait du bien voilà voilà qu'est-ce que vous en pensez mes petits loulous est-ce que j'ai fait de la merde alors euh ça fait tellement floride il manque juste un alligator pas faux euh bonsoir Françoise beaucoup Françoise vous connaissez Mimipolette et Françoise la maîtresse a donné une liste pour la rentrée un cahier de coloriage en centimètres carrés ça vaut le coup d'y aller euh en sème ah oui en sème ça devient joli j'aime beaucoup merci Catherine alligator peut-être finit-il de digérer le pêcheur un peu plus loin voilà tout à fait voilà mais en derrière j'adore merci un Fabienne donc vous voyez de temps en temps il ne faut pas hésiter à modifier certaines choses euh parce que bon la photo elle était ce qu'elle est et je vais vous dire je m'en tapais un tout petit peu c'est mais c'est l'ambiance que je que je voulais et vous montrer ce qui est possible de faire avec euh avec tout ce qui est reflet etc et j'ai franchement l'impression d'avoir fait une bêtise je vous m'excuserai 30 secondes il faut que je vérifie quelque chose oui j'ai fait une bêtise je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui me qui me chagrinait et bah oui vu que le machin est rond là et vu la perspective donc c'était logique pour ça depuis tout à l'heure je regardais ce bateau et en fait c'est beaucoup plus plat voilà ça fait plus comme ça aïe 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 on fait de ces bêtises parfois après on regrette on dit mais pourquoi j'ai fait cette bêtise là 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 ah pardon vous vous rendez compte pas de football cet été pas de pas de jeux olympiques ah où se fait monsieur je sais pas si vous l'avez entendu mais monsieur qui est terné très fort on dirait moi dans certains moments ah ça va être ça va être franchement un été cool bon après on doit tous se balader avec un masque voilà ah j'ai envie de foncer encore plus tu vois tu vois Joël là je suis dans le dilemme que tu as eu est-ce que j'y vais à fond ou pas et j'ai envie d'y aller il faut que je me retienne mais je sais que si j'y vais à fond ça va être trop à fond Françoise oui tu fais toujours un petit miracle merci ma myriette pas des palmiers non pourquoi tu veux un palmier je peux te perdre un palmier mais on est plutôt en Bretagne donc bonjour tout le monde coucou Sylviane on me tanne pour rentrer je vous abandonne je regarderai la fin en replay merci pour le live et bonne soirée si si je l'ai entendu bon ça va j'ai un bon micro et Sylviane qui dit waouh c'est beau merci Sylviane voilà bon bah écoutez je vais m'en retenir parce que et je sais que pourtant j'ai envie vous voyez là j'ai envie de hum ça tant pis il faut pas mais je le fais quand même allez hop un petit coup de foncer là 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 ça me plaît mieux là oh que ça me plaît mieux hein alors je pourrais en mettre aussi si mais il faut que je m'arrête arrête toi Manu arrête toi arrête toi c'est dur mais j'ai envie j'ai encore envie vous voyez le problème quand on fait des ciels on en vit on en vit je pourrais rester des heures et des heures à faire des ciels ça enfin voilà bon allez on va rester sage hein sinon voilà je vais passer un petit coup léger de rouge jaillon voilà comme ça allez on va dire que ça ça suffira bien et puis et puis voilà qu'est-ce que vous en pensez mes petits loulous je vais vous le mettre au milieu au milieu comme disait l'autre au milieu allez vous me dites à Bretagne sur le golfe oui stop oui Olive Isao sort de ce corps arrête Manu oui bah j'essaye mais Dieu sait que j'ai envie j'ai envie j'ai encore envie d'en mettre là j'ai envie de hein c'est pas vous voyez je vais vous avouer c'est franchement pour vous que je fais ce truc là parce que moi j'aurais absolument pas fait ça comme ça hein j'aurais tout fait avec super brosse etc j'aurais fait des des tâches et des tâches et encore des tâches et je me serais je me serais amusé quoi mais mais je sais que nombre d'entre vous préfèrent un peu ce style là donc donc je laisse ça je vais laisser ça comme ça mais je n'en pense pas moins comme dirait l'autre voilà allez on va s'arrêter à ce à cette chose là euh donc pour ceux qui ont manqué depuis le début c'était donc du 640 grammes vous voyez alors c'est comme d'habitude les les le papier Dynamin leur nouveau truc collection même en général la plupart quand quand on peint dessus les couleurs sont franchement magnifiques euh ce qui était bien c'est que là vous voyez j'ai pu le mouiller j'ai pu en faire ce que je veux le seul problème c'est que ça coûte la peau du cucu vous voyez quand on travaille sur du papier plus épais ça coûte le cucu voilà donc c'est ça c'est c'est le truc embêtant et je vous dis pas le prix de l'arche c'est ça ouille aïe aïe je l'ai jamais d'ailleurs j'ai j'ai jamais testé le le 640 grammes arch faudra qu'un jour je l'essaye au moins une fois dans ma vie si je trouve une feuille qui traîne ou si arch je m'écoute mais bon ça m'étonnerait que arch offre quelque chose c'est tellement rare voilà donc tout ça c'était pour remercier tous aussi tous les donateurs à la cagnotte la cagnotte litchi encore ouverte et profitez-en parce qu'elle va bientôt se fermer je répète à tous ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo que tous ceux qui ont donné je vous demande d'envoyer votre mail donc de m'envoyer votre mail et vous aurez certainement une réponse pas tout de suite mais vous allez l'avoir et quand vous allez l'avoir vous allez beaucoup aimer et surtout beaucoup aimer d'avoir fait un petit don alors je vous répète c'est contact arrobas mesaquarelles .com contact arrobas ou at mesaquarelles .com tout ça ça dépend si tu es moderne ou si tu es has been has been tu dis arrobas si tu es in tu dis hot voilà bon enfin bref merci en tout cas à tous ceux qui ont qui ont offert alors pour la cagnotte pourquoi pas paypal tout simplement la cagnotte c'est 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 une somme qui sera mise sur un je pense sur une carte amazon ou ou darty ou je ne sais pas trop quoi je répète c'est pour le nas alors pour ceux qui ne qui n'ont pas compris exactement ma première vidéo parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris c'est pour pouvoir stocker un maximum de vidéos et de faire une sauvegarde une sauvegarde en HD pourquoi tout simplement parce que que ça soit YouTube ou que ça soit Vimeo ou que ça soit tous les sites de streaming ils vous compressent tout ça et moi je m'amuse à faire des choses qui vont être de plus en plus moins compressées voilà et donc donc c'est déjà pour avoir une base de sauvegarde et puis pour pouvoir travailler aussi parce que là mes sites mes sites mes disques sont saturés donc comme ça je vais pouvoir vous faire vous des belles petites vidéos et vous allez être très contents donc et c'est pour ça qu'il faut que je vous remercie voilà donc donc c'est pour ça que je ce serait préférable plutôt par litchi bon c'est un truc français a priori vous pouvez avoir confiance etc voilà enfin bref alors je reprends depuis bonne soirée je regarderai toute la vidéo ce soir merci de rien Sylviane bonne soirée à tous à toi aussi père Joël c'est chouette bonne soirée à tous à bientôt à bientôt Catherine merci beaucoup aussi à toi belle soirée aussi à toi Sylviane je t'ai répondu même hypothèque moi je viens d'apprendre que je suis jasmin ah zut et bah voilà c'est ça m'amipolette allez tu vas prendre ta petite camomille et puis surtout tu n'abuses pas seulement 10 sucres pas un de plus faut pas exagérer allez et puis prends les petits gâteaux au chocolat non pas la petite boîte la grosse allez allez bon sur ce je vais vous souhaiter une très bonne soirée merci de m'avoir regardé et je vous souhaite bah écoutez si on se revoit pas d'ici là je vous souhaite de très bonnes vacances à toutes et à tous et puis profitez de ce déconfinement profitez qu'on puisse sortir pour regarder tout autour de vous c'est tellement beau et puis si vous restez en France regardez aussi comme la France est belle allez à plus à la prochaine au revoir les loulous et je vais vous dire quelque chose mes loulous je sais pas comment on arrête ça je suis assis comme ça voilà arrêtez allez au revoir au revoir